Le gouvernement Biberon du CNRD vient encore de faire un accident avant l'affaire de Tabaski à Kindia. La femme d'un ministre cortégé qui a tué un innocent et a pris la tangente d'aller au camp militaire. Pas de communiqué, rien du tout. La famille n'a pas été dédommagée. Mais c'est grave. Comment les femmes d'un ministre sont cortégées ? Vous faites un accident, vous ne vous arrêtez pas, rien du tout, et vous continuez. C'est-à-dire qu'elle part au camp militaire, de là-bas, direction Cancan. Je vous ai dit tout ce que vous allez faire dans ce pays. Et ils vont nous remonter les informations. C'est comme ça que vous avez menti. L'élément de force spéciale qui a été tué au palais, dont vous avez dit qu'il a fait un accident entre Kindia et Mamou. Personne n'a vu le lieu de l'accident. Personne n'a vu la moto. Rien. Tout ça pour mentir au peuple de Guinée. Mais je vous ai dit, la vérité va triompher. La vérité triomphera. Oui. Vos mensonges. Donc, la famille, pour vous dire, c'est un gouvernement. La femme d'un ministre fait accident à Kindia. À la veille de la fête, elle se rendait à Cancan. Et on la protège, on la mène au camp. Et après, elle continue son chemin. Le pauvre est parti comme ça. Cadeau. Pas de communiqué. Rien du tout. Même de dommager la famille. Jusqu'à présent, rien. Rien du tout. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Les narcos même. Les narcos sont protégés aujourd'hui. Quand je vous dis, le coup d'État, les vraies raisons, c'est à cause des narcos et leurs complices. Sinon, ces gens-là, qu'est-ce que le procès ne les a pas donnés? Qu'est-ce que Bala n'avait pas? Qu'est-ce qu'Amara, ils n'avaient pas? Qu'est-ce que leurs parrains n'avaient pas avec le procès Al-Fakonde? Mais tout simplement, les narcos allaient tomber et les complices aussi allaient tomber. Mais les complices, le procès ne savait pas qu'ils étaient dans ces affaires louches. Ils ont sauvé leur tête. Ils n'ont pas sauvé la Guinée. Ils n'ont sauvé que leur tête. Mais je vous ai dit, vous allez tomber. Wallah et Aldibé. Vous serez humiliés ici. Vous voyez déjà. Dix mois seulement. Dix mois. Dix mois. Vous avez ramené la Guinée encore vingt ans en arrière. Vingt ans en arrière. Qu'est-ce que vous allez dire sur le gouvernement du procès Al-Fakonde? Moi, je vous ai dit, vous n'arriverez pas au cheville du procès Al-Fakonde. Wallah, vous n'arriverez pas au cheville du procès Al-Fakonde. Lui, quand lui, il sortait, c'était de chercher des contrats pour la Guinée. Comment développer son pays? Les routes, vous-même, vous voyez. La route nationale, le financement, ça vient d'où? Ceux, le ministre, je ne sais pas, bidon des mines, qui dit oui, qu'on a délapidé nos biens. C'est-à-dire, quand j'écoute ce ministre qui était aux Etats-Unis ici, raconter des salades. Simandou qui était à cent et quelques temps de Lansana Conte. Vendu. C'est grâce au procès, grâce au Fama. Simandou a plus de 15 milliards aujourd'hui. Toi, un petit ministre comme ça, tu vas te flanquer devant les médias pour dire qu'ils ont délapidé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont fauchés. Vous n'avez absolument rien dans les caisses. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Vous, vous allez dire quoi? Je vous ai dit. Vous avez vu la fête déjà. Tout le monde a compris que non, le pays est à terre. Tout le monde. Parce que vous ne valez absolument rien du tout. Vous ne valez absolument rien. Les imams, vous avez écouté les sermons. Eh, Aïla Banna Tiyanemma. La vérité finit toujours à triompher. Je vous ai dit, le coup d'Etat c'est une trahison, c'est tout. Troisième mandat ou quoi, blabla. Dans d'autres pays, les présidents restent à vie. En Guinée, on a connu. Lansana Conte. Feu. Lansana Conte. Feu. Feu à médecins couturés. Mais des petites... C'est-à-dire des petites personnes que le professeur a lavées, nettoyées. Ils viennent faire leurs bêtises et ont con autre chose. Ils viennent faire leurs bêtises con autre chose. Bien, allons-y seulement. Vous allez comprendre, en fin de compte. Vous allez comprendre. Vous pensez que la pagaille, là, ça va durer encore. Vous pensez que votre pagaille, là, ça va durer. Mais ce que je vais dire, en tout cas, à nos leaders, là, RPG, Arc-en-Ciel, UFDG, UFA, les leaders politiques, il est temps de vous donner la main. Il est temps de vous donner la main. Parce que ces bandits, là, tout le monde a compris déjà leur jeu. Nabila et Moussa Souma, merci. Les bandits, tout le monde a compris leur jeu aujourd'hui. Ils veulent juste confisquer le pouvoir. Ils ne veulent pas partir. Et c'est là qu'on doit tous se donner la main pour faire partie de ces bandits, là. Ils n'ont aucun savoir-faire. Vous avez déjà vu leur limite. Décret sur décret. Décret sur décret. Rien d'autre. Rien d'autre. Juste une trahison. Après, ils viennent tromper les gens de Bambéto, FNDC. Ils viennent tromper toutes ces personnes. S'ils savent libérer les gens, ils ont libéré les gens. Pourquoi ils n'ont pas libéré Colonel Barry ? Pourquoi jusqu'à présent, il y a des officiers en prison ? Si vraiment c'était le changement, autre chose. Ils ont libéré tout le monde. Pourquoi les colonels de Barry sont en prison ? Pourquoi tant d'officiers sont en prison ? Je vous dis, c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Ils sont venus juste pour cacher ce qui devait être exposé par le FAMAN, par le procès Alpha Condé. Je vous ai dit, il ne faut pas aimer le procès Alpha Condé. Il faut parler de troisième mandat ou autre chose. Mais ce qui reste clair, lui, il a aimé son pays. Les bêtises qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, acheter des terrains. Montrez-moi, à part les maisons que le FAMAN avait à Conakry, quel terrain il a acheté ? Son souci, c'était quoi ? L'électricité, route, autre chose. Mais les bandits sont venus. Ce qui les intéresse aujourd'hui, comment s'enrichir ? Allez-y à Kaloum aujourd'hui. Les terrains qu'on achète aujourd'hui à des milliards, ce sont ces bandits du CNRD. Et le peuple là, on est en train de tromper. On prend le docteur Kasori, on le met en prison, on prend le docteur Djané. Toutes ces personnalités-là, nos élites-là. C'est-à-dire, pas des bidons. C'est tellement énervant, pas des bidons. Mais, allons-y seulement. Petit à petit, les Guinéens commencent à se réveiller. Petit à petit. C'est vrai qu'au départ, on peut mentir. On peut tromper le peuple à un moment, mais pas à tout moment. Oui, nous, on veut faire la démocratie, on veut réconcilier. Au départ, on peut mentir. Mais avec le temps, le peuple finit à comprendre que c'est des plaisanteurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est ça. Personne n'a confiance en eux maintenant. Personne. Tous ceux qui soutiennent, c'est qu'ils prennent de l'argent. Comme les Bogolas, les Éli, bon, les Ousmane Kabayot. Sinon, en réalité, s'ils avaient posé des actes, on ne serait pas là pour les critiquer. On ne serait pas là. Mais c'est la vérité du poseur Alpha Condé. Moi, je vous ai toujours dit qu'il va triompher ici. Hein? La vérité va triompher. Petit à petit, la vérité va triompher. Petit à petit. Tellement qu'ils sont malhonnêtes, ces gens-là. Malhonnêtes, CNRD. On a vu FNDC ici, danser. FNDC, danser pour ces gens-là. FNDC, danser pour ces gens. Attendez, je vais bloquer ce tendu là. FNDC, danser. Elle a se loudane. Faire le tour. C'est pourquoi je vous dis, c'est des ingrats, ces gens-là. Moi, je vous avais dit dès le départ ici, allez-y écouter mes vidéos les deux premières semaines après le coup d'État. Je vous avais dit ici, quelqu'un qui n'a pas réfléchi, tué, humilié son bienfaiteur, qui d'autre l'y va laisser? Même sa maman, il peut sacrifier. Wallah! Même sa propre maman, il peut sacrifier. Malgré tout ce que le posteur a fait pour ce traite, malgré ce qu'il a fait pour tous ces traites-là, les quatre-là, il les a, ça dit, il les a tout donnés. L'autre, directeur de l'Ecole nationale de l'armée, l'autre, il était à la janamérie, Bala, il diamine, vous saviez. Là, il m'a dit, on n'en parle pas. C'est traite-là. Il dit, vous allez quitter le pays-là, vous allez fuir, vous allez tout perdre. C'est juste question du temps. C'est juste question du temps. Bonne fête à tout le monde. C'est juste question du temps. Juste question du temps. Et vous allez voir. Vous avez cru que vous avez humilié le professeur? Moi, je vous ai dit, Wallah, vous ne l'avez pas humilié. C'est pourquoi je vous rappelle tout le temps de l'histoire de Saïd Naïssa. C'est Allah, Subhana Ouattara, qui a voulu ça, pour que les Guinéens ouvrent les yeux tous les faux types, pour que vous soyez exposés devant le peuple de Guinée. Regardez aujourd'hui la situation du pays. Tous les faux types, le gouvernement, regardez-les. l'administration aujourd'hui, c'est géré comme tous les démagogues. Tellement qu'ils ne valent rien du tout. Vous avez apporté quelle solution au Guiné? Quelle solution vous avez apporté au Guiné? À part la misère, la souffrance, le mensonge. Regardez l'ultimatum de la CDAO. Ce jour-ci, il ne va rien commencer. c'est quand il restera cinq jours que vous allez voir encore le premier ministre, le ministre du territoire, encore fatigué, les partis politiques, oui, assise nationale, concertation, ils ne le font pas maintenant. C'est quand il reste quelques jours dont la CDAO doit se prononcer, vous allez les voir courir encore. Quand je dis que c'est des biberons, c'est des enfants, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans la tête. Actuellement, personne ne parle. Ils sont préoccupés par autre chose. C'est quand on dira qu'il reste une semaine, la CDAO doit se prononcer, vous allez voir encore ces guignols fatiguer les partis politiques. Oui, on a appelé, nous on veut le dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'envie, ça ne les ressemble pas, c'est des plaisantins, c'est des tonneaux vides. Oh, la Guinée. C'est pas Ah, Namouri, tu nous as mis dans tout ça. Malgré Idiamine et son petit là, leur coup, si toi, Namouri, aujourd'hui, tu es au Maroc, quelle honte, tu es là-bas là, il faut sortir. Tu es caché là-bas au Maroc. Namouri, tu es sorti, gros perdant. Namouri, chef d'état-major, tu as tout eu, tu as des étages aujourd'hui, tu t'es enrichi aujourd'hui, ils t'ont jeté au Maroc. Namouri, tu es zéro aujourd'hui. Tu es zéro, Namouri. Combien d'années, chef d'état-major ? Moi, je vous ai dit, quand je vous vois faire jurer les gens pour des futilités, lui, il vous a fait jurer, non ? Lui, il avait la volonté d'aider le pays. Mais vous, vous avez la volonté de vous enrichir, c'est-à-dire de cacher votre image. Mais aujourd'hui, vous êtes tous en train de prier. Tous ceux qui ont trahi, petit à petit, petit à petit, je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous là-bas. Vous allez vous manger entre vous, grès de crocodile. Vous allez vous manger entre vous. Vous avez cru que vous avez fait le mal au procès. Ben, regardez maintenant, les gens commencent à comprendre. Oui, on peut dire, non, troisième mandat, mais le développement de la Guinée, là, même les leaders politiques, personne ne parle. Non, tout le monde dit, c'est pas le troisième mandat, la Guinée mange des. Ce que vous apportez pour votre pays, c'est ça la vérité. Comment le procès faisait ? Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit à la SAN, il a un projet de trois ans, 100 milliards de dollars. Vous pensez que c'est à cause de la beauté de la Côte d'Ivoire ou bien de la Tchéquée ? Non, c'est à cause de l'homme, de Ouattara. Donc, les 20 milliards d'investissements, vous pensez que c'est donné à n'importe qui ? Il faut être le procès en facondé. Il faut avoir un réseau, il faut avoir des connexions pour pouvoir, c'est-à-dire venir, attaquer autant de chantiers à la fois, la route nationale, les bâtiments administratifs, les projets, c'est-à-dire en Afrique, tout ça. Le voici à l'épreuve. Vous avez traité le gouvernement du professeur Alfa-Condé de tout. Vous avez traité nos ministres de voleurs. Vous, vous ne volez pas. Vous avez saisi leur compte, saisi leur passeport. Aujourd'hui, pourquoi jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à changer la donne ? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer la donne ? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer la donne ? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer la donne ? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer la donne ? Vous êtes là en train de tourner, tourner. Altez ce coup-là. Altez ce fossé-là. Bon, l'armée guinienne, hier quand même, une fois encore, je vous tire chapeau. Ça, c'était votre premier avertissement pour dire à l'aïma di, à leur maître de gouvernement, que dans ça, il n'y a qu'à se ressaisir d'abord. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit créer la constitution. Ce n'est pas le moment. Ça, c'est juste un avertissement. Moi, je vous ai dit ici, le moment opportun, ne vous inquiétez même pas. Wallahi, l'armée guinienne, ils vont prendre le dessus sur ces bandits-là. Nous savions tous ici que le coup d'État, c'est l'oeuvre de Idi Amin et de l'aïma di. Ils se sont servis des forces spéciales. Ils ont manu, même les enfants, tous ceux qui étaient au devant, les alias et ces petits qui sont rentrés, ils sont où aujourd'hui ? À part l'amant et les moribales qui sont avec Doumbouya. Sinon, eux tous, ils ont volé l'argent. L'amant est en train de construire un hôtel à Zérecorée. Actuellement, on ne parle pas, mais c'est Alia parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Il était le numéro 2 des forces spéciales. Après, Doumbouya, c'est lui. il était promis d'être un ministre de la Défense. Mais Idi Amin, vous avez vu la trahison. Quand je vous dis que c'est des traites, ces gens-là, quand je vous dis que c'est des traites, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Rien ! C'était des narcos. Les parrains des narcos. C'est tout. Tout est aux arrêts aujourd'hui. Tout ! Il faut tenir compte de tout ce facteur-là. Celui qui a eu le courage, pour aller au palais. Lui, il sort zéro dans tout ça. Voilà. Lui, il sort zéro dans tout ça. Alia est où aujourd'hui ? Hein ? Je vous pose la question. Alia est où ? Alia n'a même pas de maison. Alia qui est détenu aujourd'hui n'a même pas. C'est pour vous dire tellement c'est des traites. Tous ceux qui sont des narcos, les parrains des narcos, c'est eux qui sont à la tête. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de fuite. C'est pourquoi ils ne veulent jamais qu'il y ait la liste. Et quand Idi Amin est venu, il a dit aux parrains « Hey ! Il faut prendre un décret enlever tous les généraux. » Parce que tous ces généraux-là, ils ont servi le pays dignement. Les généraux Baldé. Autant de généraux. Tous ceux-ci-là ont servi le pays dignement. Donc, il les a tous mis de côté. Voici maintenant le résultat. Voici le résultat maintenant. chaotique. Chaotique. Mais, vous avez peur du soulèvement populaire. Mais Inch'Allah, ça c'est pour bientôt. Ça c'est pour bientôt. Partagez dans tous les groupes. Je vous ai dit, heureusement que hier, vous avez bien boosté ma page à travers vos cœurs, vos partages là. Sinon, hier, tôt le matin, j'avais des difficultés. Même à te neuf, c'était des problèmes. Il a fallu réinitier ma page, faire certaines choses là-dessus. Et, ça va maintenant. Partagez dans tous les groupes. Le combat continue. Parce qu'hier, ils ont cru que c'était une victoire pour eux. Non, la page du général était déjà bousillée. C'est fini. Voilà, maintenant, nous serons en paix. Non, je vous dis, même si je crée une nouvelle page demain, les Guinéens vont chercher. Parce qu'ils ont soif de la vérité. Oui, ils ont soif de la vérité. Parce que vos mensonges là, les gens en ont marre maintenant. La télévision nationale, qui regarde la télévision nationale ? Parce que vous ne dites rien de bon. Barc a fait des gracies. Actuellement, qu'ils sont en congé. Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce que c'est la honte, c'est la déception, ce qui se passe. Vous avez vu ? Ils sont là, ils ne savent même pas de parler. L'affaire de Dansala, vous voyez comme tellement que c'est du désordre. Du désordre. Qui a nommé dans ça ? Est-ce que le CNT peut faire quelque chose sans l'aval de l'Aïmadi ? Mais, je vous dis, c'est l'armée. C'est l'armée. Ils ont dit, à l'allure là, faites attention. Faites attention. Rien ne va d'abord. Quand ça va déclencher, c'est ce qu'ils ont dit hier. Ils ont dit, qui a nommé dans ça ? CNRD là. Qui nomme ? Mais, les soldats, les soldats, je vous dis, préparez-vous. Tant que les bandits là sont là, ce sont des narcos. L'armée guinienne, ce que vous oubliez, c'est des narcos. Ils font tout pour étouffer l'UFG ANAD, pour étouffer le RPG ANAD, pour étouffer l'UFG ANAD de SIDIA, étouffer les jeunes de FNDC. C'est ça le problème. Tant que ces bandits là sont à la tête, la Guinée n'ira nulle part. Ils essaient de vous tromper tous. Vous voyez comment ils ont essayé de vous décapiter. Bata. Tous les grands commandos là, ils les ont jetés un peu partout. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. l'armée guinienne. L'armée guinienne. Il faut prendre vos responsabilités. Nous avons les narcos et les complices des narcos à la tête du pays aujourd'hui. C'est ça le gros problème. Non, moi je le dis personnellement. Wallah, je ne suis pas contre l'armée. Le jour qu'il y aura un autre coup d'état, c'est-à-dire nous débarrasser de ces bandits, je serai l'un des premiers soutiens. Parce que ceux qui sont là, ils ne font que protéger leur image, protéger leur intérêt. Ils ne sont pas là pour le pays. Sans quoi, ceux qui ne seraient pas à l'étranger aujourd'hui, ou bien Sidiya. Tout le monde a vu ces gens-là, à l'investiture. Et ce sont eux qui les ont invités. Ce sont eux qui ont invité Séloudal. Ce sont eux qui ont invité Sidiya. C'est pourquoi je dis, c'est des ingrats. Le CNFD, c'est des ingrats. C'est des manipulateurs. Sélou ne s'est pas levée pour aller à l'investiture. Sidiya ne s'est pas levée. Ce sont eux. Si vous saviez que c'était des mauvaises personnes, si vous saviez que c'était des corrompus, pourquoi les inviter à votre investiture ? Mais, ils ont commencé à prendre du goût au pouvoir. Ils se sont dit, non, ça là, c'est doux. On doit garder. On fait ce qu'on veut. Mais Wallah, vous allez dégager. C'est pourquoi je dis, c'est des malhonnêtes. Sélou était mauvais là. Wallah, vous n'alliez même pas l'inviter. Mais comme vous vous êtes servis, vous vous êtes servis de ces gens-là. Vous vous êtes servis d'eux. Vous avez fait assez de mal, des guêpes-pissements, inutiles, jusqu'à Loulah, jusqu'à Yomou. Aujourd'hui, vous êtes dos au mur. Le peuple en a marre de vous. Il faut venir maintenant, nous fatiguer. Quand ils vont attaquer Sélou Dan, les gens de RPG vont danser. Mais, UFD, j'ai compris maintenant. Vous voyez maintenant, tout le monde demande la libération de nos leaders. même les communiquants. Tout le monde a compris. C'est le coup d'État bidon. Tout ce qu'on avait dit, c'est que vous étiez des narcos. Tout le monde a compris maintenant. Tout le monde a compris. Vous n'êtes que des profiteurs, des populistes, des manipulateurs. Les gens ont compris. On demande maintenant tous la libération. Tous ceux qui demandent, ah non, on doit juger les docteurs Kassori, tel, personne. Tout le monde. C'est que, on dit souvent, à quelque chose, malheur est bon. Grâce à vous aujourd'hui, le peuple, ce que vous-même vous disiez avant, ne se parlez pas là. Le peuple se parle aujourd'hui. Oui, mais c'est vous qui allez partir. Le peuple restera, la Guinée restera. Vous n'êtes que des manipulateurs, des vendus. Mais, nous devons appeler, nous devons appeler, notre armée républicaine. pourquoi je suis content, c'est que le jour du coup d'État, notre armée, il n'y a jamais eu de revendication de l'armée guinienne. Pendant 11 ans, c'est le bandit, le traite et leurs complices qui ont fait le coup d'État. Et quand vous parlez, ne mettez jamais le nom de notre armée dans votre sale bouche. Ne mettez jamais le nom de l'armée guinienne dans votre bouche. Parce que l'armée n'a rien à voir avec vos bêtises. Si l'armée était avec vous, là, il m'a dit, depuis longtemps, il a lèvée, c'est-à-dire son quartier général, celui qui est élu, c'est lui qui reste au palais. C'est les élus du peuple qui sont au palais. Mais un militaire, c'est aucun militaire. Si tu étais homme, tu allais faire comme Dadisoubensékouba ou l'ansanakonte, rester au camp militaire. Mais va dormir. Si tu dis que l'armée est avec toi, quand je dis que c'est un pireux, un manipulateur, va dormir au camp militaire. Si tu es homme, moi, je te donne, le jour que tu feras un mois au camp militaire, le mois que je suis, je prends mon vol aussi, je descends à Conakry. Mais comme tu ne le feras pas, tu es un pireux. Tu sais ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu as peur ? Tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais voilà, ils vont taper sur toi. Ils sont toujours là, ces narcos-là. C'est toujours comme ça, Marimkaba. C'est un gouvernement bidon. Un gouvernement bidon. Ils sont toujours là, on crée quelque chose aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de suite. Voilà. C'est ça le CNRD. Bruit. Gouvernement de bruit. Rien du tout. Rien du tout. Ceux qui sont sur ma Guinée d'abord, bon, je n'arrive plus à synchroniser sur cette page. Donc, quand vous venez sur cette page-là, le combat maintenant, c'est sur ma Guinée 224. Ils ont cru nous faire taire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas du tout. Inch'Allah, le peuple sortira victorieux. C'est un gouvernement bidon. Un gouvernement de vourien. de manipulateurs. De manipulateurs seulement. Ils sont dos au mur actuellement. Le peuple, il suffit qu'on lance, il suffit qu'on lance une grève, marche générale, soulèvement populaire, et puis c'est fini pour eux. Wallah, ils vont dégager des bandits comme ça. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère le pays? Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère le pays? Des incapables dis-moi seulement qu'est-ce que vous avez pu faire? Dis-moi qu'est-ce que vous avez pu apporter? Dis-moi le port de Conakry aujourd'hui deux fois plus cher. C'est-à-dire qu'ils sont venus ils ont tout tellement qu'il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire pour avoir l'argent ils ont augmenté les taxes. Le port de Conakry était moins cher par rapport aux autres ports. et donc il y avait assez de conteneurs qui venaient. Donc ils faisaient assez d'argent. 1000 milliards c'était la recette mensuelle le port de Conakry. Mais ils sont venus tellement c'est des villageois ils ne connaissent rien ils sont fauchés. D'ailleurs il y avait l'argent dans les caisses de l'État. On avait des réserves pour 4 mois plus de 4 mois ils sont venus tout de la pitié Idiamine a acheté les tenues militaires ils ont acheté des équipements militaires ils ont donné des primes faire de la mamaya se partager l'argent. Mais aujourd'hui ils n'ont plus rien ils n'arrivent plus à faire des recettes. Voilà. Merci à tous ceux qui m'envoient des étoiles. Merci à vous. Donc ils n'arrivent plus à faire des recettes. L'argent qui rentre ça ne suffit pas pour les dépenses. Demandez des travailleurs demandez les travailleurs guinéens au temps du poste Alpha Condé à partir du 23 23 les virements déjà c'était fini 23, 25 ceux qui sont payés par virements c'était déjà fini billetage là du 23 au 27 c'était déjà fini avec ça vous dites que non le gouvernement c'était des bandits demandez les travailleurs ils ont des soucis aujourd'hui avec les locataires parce qu'ils ne sont pas payés à temps d'autres jusque le 14 on les paye aujourd'hui vous allez venir saboter ce gouvernement à dire autre chose vous êtes incapable de payer les travailleurs vous mettez 10 000 à la retraite voilà on va parler de ça le jour que vous allez vous avez mis 10 000 vous allez employer 10 000 tant que vous n'allez pas employer le nombre que vous avez mis à la retraite moi je ne vous laisserai pas même si vous venez prendre 5 000 il faut que vous allez employer 10 000 guinéens encore 10 000 parce que vous ne valez absolument rien vous accusez non il y avait la gabégie il y avait des fonctionnaires fictifs même aux Etats-Unis ici Trump a été présent ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Trump ici ils ne payaient pas d'impôts et autres est-ce que cela a arrêté l'Amérique de fonctionner mais vous vous êtes là tout le temps mentir ah les anciens il y a des gens ils ont des comptes et puis ces journalistes ils n'ont même pas honte qu'on au cadre tout ça là pour que les gens détestent le gouvernement d'Alpha Condé pour les aimer qu'il y a des cadres qui avaient 1000 milliards ce qui fait 100 millions de dollars 1000 milliards de francs guinets 100 millions de dollars dans leur compte imaginez-vous ils vont prendre l'argent là où dans quel projet mais tous ces mensonges ceux qui encouragent ça les Ousmane Kaba les démagogues lui aussi il a des problèmes aujourd'hui je ne sais même pas pourquoi on ne l'a pas encore mis en prison des démagogues comme ça vous avez menti ici que nos cadres ont 1000 milliards dans leur compte bon on va prendre deux cadres deux cadres qui ont 1000 milliards 2000 milliards vous vous avez besoin de 150 millions qui fait 1500 milliards pour importer le carburant vous n'êtes pas à mesure aujourd'hui et pourtant vous dites que c'est dans les comptes là-bas la banque centrale n'arrive même pas à financer 150 millions de dollars arrêtez la démagogie vous êtes obligés aujourd'hui de passer par les banques primaires pour encore endetter l'état pour endetter l'état aujourd'hui c'est ça la réalité vous dites que nos cadres ont volé ils ont fait tout ça mais le pays était à l'aise avant le 5 c'est-à-dire avant le 5 septembre malgré la galère les difficultés Covid le gouvernement de Poussard Faconde 6 mois l'eau, cadeau l'électricité transport public ils ont fait ça mais ça n'a pas paralysé ils ont organisé des élections avec leur propre fond pourquoi vous vous êtes là aujourd'hui vous êtes incapables de changer la donne tout le temps des mensonges tout le temps des mensonges fonctionnaires fictifs vous êtes incapables de recruter les gens vous êtes incapables de faire les recettes on a vu les dadis à l'épreuve ici c'est pas qu'on a tiré les dadis ils sont passés ici mais le prix des dare était moins cher à leur époque était moins cher c'est parce que vous êtes des tonneaux vides vous ne valez rien du tout CNRD vous n'avez rien dans la tête vous n'êtes que des démagogues des démagogues vous n'avez même pas de diplôme aucun savoir-faire c'est ça la vérité vous êtes à l'épreuve maintenant il n'y a pas de changement c'est pas mieux de nous ramener les anciens c'est pas mieux de nous ramener nos anciens là on va trouver la solution c'est pas encore mieux moi je vous dis galère là il suffit il suffit d'appeler seulement ses bons amis on nous débloque 300 millions de dollars 300 millions de dollars tout de suite là paf pour équilibrer ou bien 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars pour équilibrer les choses mais vous la France souvent dit la France est en train de vous soutenir même vous donner 50 millions d'euros ils ne peuvent pas même 50 millions ils ne peuvent pas vous donner regardez à la télé hier des ONG je ne sais quoi ils ont donné 500 000 500 000 c'est quoi 500 000 euros c'est quoi pour un pays comme la Guinée pour un pays comme la Guinée vous allez comprendre vous serez humilié ici ça dit on va se réveiller un beau matin comme nous même nous sommes en retard 4 heures entre nous ça dit je vais me réveiller ici matin mon messenger mon WhatsApp tout est rempli qu'ils ont enlevé les bandits du pouvoir à ce jour-là parce que vous là je ne peux pas vous faire tout pour vous si c'était le reste de l'armée je pouvais comprendre mais vous les 4 là vous les 4 là les gros traîtres là non jamais je ne peux vous laisser le reste de l'armée je n'ai rien à foutre avec eux mais vous les 4 vous qui avez trahi les hommes de confiance même du poste Alpha Konde directeur de l'école militaire Idy Amin qui était conseiller à la présidence ambassadeur l'autre était gendarme il a eu toutes les difficultés mais le poste l'a protégé Bala là il m'a dit ils ont soupçonné de son coup d'état ils l'ont pris mais l'homme qui l'a sauvé sinon si c'était quelqu'un d'autre dans d'autres pays là là il m'a dit c'était fini mais le poste Alpha Konde il n'a jamais voulu qu'il soit humilié ou mis en prison toi tu ne fais pas le coup d'état à quelqu'un et puis tu t'es vente et tu vas voler tous ses biens ce que lui il a eu il est sorti ce que les amis les pays arabes ses amis lui ont donné tu es allé voler ça même les bijoux tu fais porter ça au cou de ta femme c'est pourquoi je dis avec le poste Alpha Konde Ibeka n'a pas supporté vous avez vu Ibeka n'a pas digéré ses proches même l'ont lâché Ibeka n'a pas supporté surtout vous à qui il a tout donné et vous vous vantez vous avez menti devant les gens de LSTL devant FNDC mais aujourd'hui regardez c'est eux qui vous détestent aujourd'hui c'est à dire eux là nous nous on a été trahis je suis en direct je rappelle nous on a été trahis mais on était assis on était en train d'observer il y avait beaucoup de mensonges mais ceux qui sont sortis pour danser qui ont dit que non il y aura le changement eux ils sont deux fois dessus c'est pourquoi je les tire chapeau je ne suis pas militant de l'UFDG mais je les tire chapeau parce que quand ils sont dedans ils sont dedans quand ils ne sont pas dedans ils ne sont pas dedans quand ils ont compris que c'est des traites c'est des narcos ils se sont retirés donc quand je vois certains communicants qui se disent qu'ils sont alfaïstes ils sont des RPG qui viennent s'attaquer à moi moi je ris seulement mais moi ma position elle est claire depuis le départ je vous ai dit toute personne qui fera face à Laïmadi je vais applaudir il a besoin d'aide je vais l'aider s'il y a quelqu'un qui doit partir c'est Laïmadi qui doit partir le CN les quatre personnes là Idi Amin Bala Amara et le parrain voilà les quatre qui doivent partir pour que la Guinée soit libérée totalement les quatre personnes on doit tout faire se donner la main pour que ces gens la dégagent donc restons sereins bon je vais rappeler au ministre dont sa femme a fait l'accident à Kindia Benito bonne arrivée mon frère elle partait pour la fête il y avait un cortège son cortège a fauché quelqu'un à Kindia et la personne est décédée quand les gens ont commencé à venir directement ils ont pris la direction du camp de Kindia et jusqu'à présent ils n'ont pas fait de communiqué ils n'ont pas dédommagé la famille rien du tout et pourtant c'est la femme des ministres voilà la femme des ministres donc mais comme c'est quelqu'un j'avais un peu d'estime pour lui mais j'attends jusque demain s'il n'y a pas de communiqué sur la mort du jeune de Kindia là je viendrai je vais dire le nom du ministre de sa femme moi j'attends que vous même vous veniez parler mais si vous ne faites pas de communiqué d'ici demain soit là nous allons maintenant mettre ça devant le peuple de Guinée combien de fois vous êtes un grave vous êtes mauvais c'est-à-dire vous tuez les gens de façon banale c'est pas des humains ils ne sont pas du tout important pour la société donc d'ici demain soir s'il n'y a pas de communiqué de l'accident de la femme du ministre à Kindia vous me connaissez très bien ça c'est un avertissement Ibrahima Diallo si tu veux avancer avec le CNRD il faut avancer avec lui c'est ton problème si tu es en train de bouffer avec eux c'est votre problème moi je m'en fous je vous ai dit le CNRD je ne peux pas les aimer et je ne vais pas les aimer voilà c'est des traites c'est des criminels c'est des bandits c'est des narcos voilà je n'ai rien contre l'armée guinéenne mais j'ai dit mon problème ceux qui ont inventé l'histoire CNRD là les quatre qui sont à la tête mon problème c'est eux Bala Idi Amin Amara Laïmadi voici mes quatre problèmes